C'est-à-dire qu'il y a de l'autre côté. Quand les oscillations poussées apparaissent dans un système à cause de l'application d'une excitation externe, on vous avère un système, vous donnez, à chaque fois que vous appliquez des forces de l'extérieur sur le système, on appelle ça un système forcé. D'accord. Oui ? C'est bon ? C'est bon ? Donc, si vous appliquez une force de l'extérieur sur le système, à ce moment-là, on appelle le système forcé. Qui dit force extérieure veut dire un apport d'énergie. Apport d'énergie. De quoi ? Du milieu extérieur. C'est une phase d'un système externe. C'est une phase d'un système externe. D'accord. Donc, s'il n'y a pas d'apport d'énergie, on appelle ça un système libre. Donc, il est libre d'évoluer de soi-même. Mais, le fait que j'apporte de l'énergie au système, à ce moment-là, on appelle ça un système qui est forcé. Bien évidemment, si j'apporte de l'énergie au système, l'état du système pour son évolution va changer. D'accord. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'étudier le comportement du système par rapport à cette excitation. Donc, comment le système évolue par rapport à cette excitation externe. Donc, vous avez une entrée, une excitation, à la sortie, vous avez une réponse du système. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'étudier la réponse du système par rapport à une excitation dans le temps. Est-ce que c'est quel est, c'est quoi ? C'est ça ce qu'on appelle un système qui force. Très bien. Donc, pour les excitations, on peut trouver des excitations qui sont constantes dans le temps. D'accord. Donc, l'excitation, c'est la force, elle ne parie pas dans le temps. On peut trouver, généralement, c'est quasi, pratiquement, la totalité d'excitaine. C'est très simple. Donc, l'excitation est sinusitaine. D'accord. Donc, l'excitation, c'est simple, pas sinusitaine. On peut avoir une excitation qui est périodique. Elle n'est pas sinusitaine. Elle est périodique. C'est-à-dire, elle se répète périodiquement. Par exemple, un signal carré. Comme ça. D'accord. Un signal, on monte aussi. L'excitation du cœur, par exemple. L'électrocardiogramme. Ça, ça répète. D'accord. Il y a une périodicité dans l'excitation du cœur. Donc, ça, c'est un signal périodique. Donc, c'est une excitation périodique. D'accord. Quand on opère avoir une excitation au quel point ? Par exemple, une impulsion. Je pense. Je donne une impulsion au système. D'accord. Non, quelque chose ? Ce qui n'a pas de forme particulière. Il n'a pas une forme. Je ne peux pas le découvrir de manière particulière. D'accord. Mais c'est une excitation périodique. Ce n'est pas périodique. Si. Ce n'est pas périodique. D'accord. Elle est périodique. Qu'est-ce qu'elle est périodique ? Ce n'est pas périodique. Ce n'est pas périodique. Mais, à la nature, c'est le suivi. Ça, c'est périodique. Il n'est pas s'y explique. D'accord. Ça, c'est périodique. Regarde. Ça, c'est périodique. Il se répète. Mais il n'est pas s'y explique. Là, ils font bien partie particulière. Il se répète. Non, non. C'est un signal périodique. C'est bon ? Est-ce que c'est clair ? Très bien. Donc, pour les systèmes, je vais suivre l'enchaînement du polycropie. Donc, vous pouvez avoir l'équation de l'allonge à ce moment-là. Donc, on va s'ycrire. Donc, D sur DT. DL sur DQ. C'est un point. Moins DL sur DQ. Égale à, évidemment, donc, moins DU sur DQ. Plus tout ce qui est extérieur. Application de l'extérieur. Soit des forces, soit des moments. Donc, des forces dans le cas du système en translation. Et des moments dans le cas du système en rotation. Aussi, puis par exemple, j'ai l'équation identique A en translation. Donc, j'aurais D sur DT. DL sur DQ. Point DL sur DQ. C'est égal à, donc, l'application entre l'ensemble de toutes les forces extérieures. Y compris les forces de fraude. Et les forces d'excitation. Toutes les forces extérieures qui s'appliquent sur le système. Donc, du côté d'abord, vous avez tout ce qui est conservatif. D'accord ? Allonge tout ce qui provient de l'extérieur. Au système. Ici, la variable de Theta. Donc, D sur DT. DL, par exemple ici. Donc, c'est X point. X point. X point. DL sur Dtheta point. Moins DL sur Dtheta égale à, donc, la somme de tous les moments extérieurs. Tout ce qui est appliqué au système. D'accord ? On peut avoir, pour un système électrique, un oscillateur électrique. Comme ça. Donc, pour le circuit électrique, l'excitation est offerte au moyen d'un générique. L'excitation est offerte au moyen d'un générique. Le générique. Le générateur est une source d'énergie. Il rapporte l'énergie à mon système. D'accord ? Vous avez le système. Le générateur fournit de l'énergie. Et de l'énergie électrique. Donc, dans les différents cas, on obtient une équation différentielle. par exemple, ici. Donc, ce système-là. On considère ça. Le système, moi, on sort avec un augmentissement. Si j'applique, donc, une force d'excitation sur le système, j'obtiens l'équation suivante. Donc, n, x et 2 points, plus alpha, x points, plus k, x, égale à f, 2 points. D'accord ? D'ailleurs, une avance, f, c'est bien. Donc, x et 2 points, plus j'obtiens l'an, x points, plus oméga 0, carré, x, égale à f, 2, t, sur n. Et là, qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Voilà. Nous avons une équation différentielle. du second temps en coefficient constant avec second temps. Vous avez un second temps dans l'équation différentielle. Donc, ce qu'il reste à faire ? C'est la résolution de l'équation différentielle. C'est la résolution de l'équation différente. C'est pas bon ? C'est là. Vous voyez ça ? Vous avez un système. L'énergie génétique, un demi de x point carré. L'énergie potentielle, un demi de k, x carré. D'accord ? F alpha égale à moins alpha, x point, en rempensant l'équation de la bande, Dx sur dt, Dx sur dx point, moins Dx sur dx, égale à l'ensemble des forces extérieures. Donc, les forces extérieures, qu'est-ce que vous avez ? F alpha plus F excitation. D'accord ? Vous avez deux forces. Deux forces excitation. Donc, pour la partie de l'oretre, DL sur dx point, non, ça vous donne un x point, et sur dt, un x de point, moins DL sur dx. Donc, le rapport est un x de l'oretre, un demi de 1 x point carré, moins un demi de 4 x au carré. Donc, ça vous donne moins 4x moins, moins plus, 4x. Donc, ça, c'est le côté conservatif. Égale. Côté conservatif, bon. C'est ce côté-là. Côté influence extérieure, systément, vous avez moins alpha x point, plus la force externe. La force d'excitation. D'accord ? Donc, ce qui veut donc, un x de point, plus alpha. Donc, c'est le point, plus Kx, égale à la force d'excitation. Il y en a dit ça, excitation. On ne va pas avoir de confusion. Force excitation. Excitation. Excitation externe. D'accord ? Normalement, x de point, plus alpha sur m, x point, plus K sur m, égal à f excitation sur m. Donc, x point, plus 2y, x point, plus omega zéro, j'oublie ici de x. Voilà. Omega zéro carré x, égal à f excitation, excitation sur m. Plus j'ai manqué, par exemple, phi 2y. La force d'excitation, elle peut l'être maintenant, k. D'accord ? k. Donc, la résolution de cette équation, on va s'opérer, comme on a fait la dernière fois, dans la résolution de l'équation sans son bon mot, auquel je rajoute la solution particulière qui est due à la présence du second mot. Donc, la solution, je vais l'écrire directement. Oui ? Dans l'énergie, je peux penser, dans le mix, pourquoi j'ai voté la variation aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on dirait ça ? Ça, on lance la limite de 4. La mutationnelle, en condition d'équilibre. Quand on fait la moindition d'équilibre, on trouve, au final, une limite de 4x4. Elle est en train de créer l'état. Donc, la solution, générale, de l'équation, est égale, solution de l'équation sans son bon mot, auquel je rajoute la solution particule. D'accord ? La solution de l'équation sans son bon mot, c'est la solution de l'équation suivante, x2 point, plus 2 y1 x1, plus ω0 carré x égale à 0. Donc, c'est la solution de cette équation. Nous l'avons faite la dernière fois. On a trouvé 3 situations. La situation où y1 inférieur à ω0, y1 égale à ω0, et y1 supérieur à ω0. D'accord. D'accord. Très bien. Donc, nous avons 3 catégories de solutions. Auxquelles je rajoute la solution particulière. La solution particulière, elle dépend de la nature du second moment. Est-ce que c'est clair ce point ? C'est bon ? Très bien. Donc, nous avons la solution particulière. Donc, nous avons la solution particulière. Donc, nous avons la solution particulière. Dépendant du second moment. que l'équation est différente aussi. Est-ce qu'on va traiter le cas de l'excitation ? Si. Constance. Vous avez le système suivant. Donc, soumis à une force, f de t égal à, axol égal à une constante. donc ça ne parie pas dans le chou, c'est bon le temps. Donc l'équation différentielle pour quelle produit ce système ? mx de point, plus alpha x de point, plus kx égale à, d'accord ? F0. Donc mx de point, plus 2y de x de point, plus omega 0, donc avec x égale à f0 sur m, que je note, phi 0. Avec, évidemment, x égale à alpha sur 2f, et omega 0, que je note, phi 0. Donc, comme on l'a dit la dernière fois, la solution de l'équation, solution en général, est la solution de l'équation sans second membre. Ok ? Je rajoute la solution particulière. D'accord ? Donc la solution de l'équation sans second membre se mesure exactement comme on l'a fait pour les systèmes libres amortis, donc on compte sur trois situations, lorsque y est inférieur à omega 0, y est inférieur à omega 0, y est inférieur à omega 0. D'accord ? Donc à ce moment-là, on est en présence d'un amortissement faible, amortissement critique, amortissement fort. D'accord ? Très bien. On va donc x0, 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 moins x0, t, cosinus, omega t, plus phi, avec b, évidemment, omega t, il y a raté carré de omega 0, carré, moins y, carré. Dans ce cas-là, x0, x0, t, égale à, donc, a, plus bt, x0, moins y, t. Ici, x0, c'est l'ombre, égale à, donc, a, exponentielle, beta t, plus b, exponentielle, point, beta t, exponentielle, moins x0, t. D'accord. Dans les trois cas de figure, nous avons très bien, dans le cas de l'amortissement, dans le système amorti, l'i. Très bien. Auquel, je rajoute, donc, dans la solution générale, maintenant, dans la solution générale, x de t, x de t, x de t, est égale à, auquel je rajoute que dans la solution particulière. Voilà. D'accord. Regardez ici. Lorsque le temps tombe vers l'infini. Lorsque t tombe vers l'infini. D'accord. Lorsque le exponentielle, moins y, t, ce qui fonctionne, qui est décroissable. Lorsque t tombe vers l'infini, exponentielle, moins y, t, il tombe vers l'infini. Zéro. Cela veut dire que, au bout d'un certain pas, ce terme-là, ce terme-là, ce terme-là, trois cadres de figure, not Palestinians, ignore. tamaigne égale. Tet dijo. la solution particulière. Alors, ce premier terme de la solution, qui comptait l'expérimentaire non yt, on appelle la solution de régime, solution en régime transitoire. La solution en régime transitoire. Transit et fait un transit, il ne dure pas. Elle est là au début et puis il disparaît, est transitaire. D'accord ? Il ne va pas durer dans la solution. Pour ça on appelle la solution transitoire ou la solution dans le régime transitoire. Ça ne dure pas dans le temps. Il disparaît au bout d'un certain temps. Qu'est-ce qui reste au final ? La solution particulière qu'on appelle le régime permanent. Elle est permanisée. Il reste ce qui est dur dans la solution dans le temps. D'accord ? Donc la solution générale se présente comme étant la superposition de deux régimes. Le régime transitoire qui ne dure pas dans le temps et le régime permanent qui va durer loin dans le temps. D'accord ? Bon. Ce qui nous concerne pour l'étude des systèmes forcés, c'est le fonctionnement du système, c'est la dynamique du système dans le temps. Donc ce qui nous intéresse, nous, dans l'étude des systèmes forcés, c'est le fonctionnement du système, c'est la dynamique du système dans le temps. Donc ce qui nous intéresse, c'est le régime permanent. Est-ce que c'est bien ce point-là ? Très bon. Donc si je représente les trois courbes, on va être rapide. Lorsque l'excitation est permanente, la solution ne va pas se présenter sous cette formule-là. D'accord ? On va calculer la solution particulière. Si le second nombre est une constante, alors la solution particulière va être une constante. Que je note ? C. D'accord ? Donc cette solution particulière virique l'équation différentielle. D'accord ? Donc x point, xp point, égale à quoi ? Zéro. Xp de point, égale à zéro. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Donc maintenant, la solution particulière doit viriquer l'équation différentielle. Donc en remplaçant dans l'équation différentielle, elle doit viriquer. Donc ici, j'ai un zéro plus 2x0 fois zéro, plus oméga zéro carré fois c, égale à f0 sur 1. D'accord ? Donc ce qui veut dire que, maintenant, c'est égal à f0 sur 1 oméga zéro carré. D'accord ? Je réécris dans ma solution générale. Donc dans le cas de l'avortissement, donc lorsque y égale à zéro, et y égale à zéro, et y égale à oméga zéro, pardon. Donc plus la solution particulière, donc ça va faire f0 sur m oméga zéro carré. y égale à oméga zéro. Donc la solution générale, c'est qu'on sert plus f0 sur m oméga zéro carré. Dans le cas où y égale à oméga zéro, donc la solution générale, c'est qu'on sert plus la solution particulière, en oméga zéro carré. Est-ce que c'est clair tout le monde ? Très bien. Si je veux bien représenter les différentes courbes, donc qu'est-ce qu'on va trouver ? Donc voici la solution particulière, en tant que c égale à f0 sur m oméga zéro carré. D'accord ? Donc dans le cas où y égale à oméga zéro, donc le système va faire la chose suivante. Au début, on fait un régime transitoire. Au bout d'un certain temps, ça va se stabiliser. La solution générale, donc elle va tomber vers cette valeur. Lorsque t est envers l'infini, la solution va tomber vers cette valeur, 0 sur 1 oméga zéro. D'accord ? Dans ce cas-là, deuxième cas, si l'on égale à oméga zéro, donc le système va revenir directement à la position des filles. D'accord ? Donc ça, c'est y égale à oméga zéro. Donc ça, c'est y égale à oméga zéro. C'est y égale à oméga zéro. C'est y égale à oméga zéro. Troisième cas, lorsque y égale à oméga zéro, donc vous aurez la chance de suivre. Je vous ai dit que le système va mettre un peu plus de temps pour lorsque y égale à oméga zéro. Donc on va tomber vers la position des filles. D'accord ? Est-ce que c'est clair le chéon ? Donc vous voyez très bien que lorsque t'es envers l'infini, et important, donc le système va tomber vers la solution particulière que nous avons appelé, à partir de là, le régime est permanent. Donc voici ce qui reste dans l'évolution du système. Le système va venir jusqu'à se stabiliser au niveau de la position x égale à oméga zéro. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est bon ? Ça va revenir là ? Vous avez votre système. M. Si j'applique une excitation extérieure constante, F0, si comme si j'approche une nouvelle masse. D'accord ? C'est comme si j'approche une nouvelle masse. Donc la position d'équilibre du système va changer. De quelle quantité ? De la quantité suivante. Si on fait le détail, donc x particulière est égal à F0 sur 1. Alors oméga zéro, donc c'est K sur 1. Donc ça va faire F0 sur 1. D'accord ? Sur K. Donc la nouvelle position d'équilibre du système va dépendre de la valeur de la force que j'applique ici. Comme si donc j'ai appliqué une nouvelle masse. Donc le système est égal. Donc si l'amortissement est faible, regardez, si l'amortissement est faible, quand j'applique la nouvelle masse, force constante, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire ça. Et puis il va se stabiliser. D'accord ? Si l'amortissement est critique, donc le système va faire directement ça. Il va revenir directement à la nouvelle position d'équilibre. Si l'amortissement est fort, donc le système va faire ça, avec un temps plus loin. Et bien je le stabilise. Est-ce que c'est clair ? Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions, c'est bon ? Très bien. Donc s'il n'y avait pas de questions, je passe à la section suivante. C'est la section la plus importante du chapitre. Lorsque l'excitation est sinusuite. Excitation sinusuite. Contrairement à ce cas, donc le troisième point du chapitre, c'est une excitation sinusuite. Donc toujours, je prends le système masse-ressort. Voilà. Un cas altux. En fait. Donc la force que j'applique à ce système de p est égale à l'expression que j'ai pris c'est a cosinus oméga t. Donc la nature de l'excitation est sinusoidale avec une fréquence grand omègue. Si je trace la courbe, f de t, on cherche l'allure suivante. Donc c'est une force sinusoidale que j'applique sur le circuit. Donc pour l'équation, vous avez x de pointe plus 2y de x de pointe plus oméga zéro carré x égale à a sur f0 par exemple, f égale à f0 cos oméga t. Donc f0 sur m est égale à a cos oméga t avec ici a égale à f0 sur m. D'accord ? Alors, oméga zéro c'est, nous l'avons rappelé, la pulsation propre du système. Donc oméga zéro, comme vous le savez, égale à a sin carré de t sur m. Oméga, c'est la pulsation de l'excitateur. D'excitation. Elles sont différentes. Donc entre oméga, c'est une pulsation. Bon, abuie de bancage, souvent on voit le terme fréquence, à la place de pulsation. Au lieu de dire pulsation, on dit généralement fréquence. J'ai abuie de bancage, donc c'est exactement la même chose. Donc à une excitation, vous avez une réponse. Donc à une excitation constante, laquelle nous avons compris tout à l'heure, nous avons une réponse constante. Donc la réponse c'était quoi ? Le système se s'est déplacé à adopter une nouvelle position d'équilibre. D'accord ? A une excitation constante. Une réponse constante du système. Le système a adopté une nouvelle position d'équilibre. Maintenant, à l'excitation sinusoidale, la réponse du système va être de même nature. Elle sera sinusoidale. D'accord ? Donc excitation sinusoidale, réponse sinusoidale. Donc vous avez le système. Donc excitation, vous avez la réponse. Donc comme on l'a souligné la dernière fois, on cherche la nature et les propriétés de la réponse par rapport à une excitation donnée. Donc maintenant, la situation est sinusoidale. La réponse est sinusoidale. Elle va prendre la forme suivante. X de une idée d'équilibre. X de une idée d'équilibre. qui est oméga t-psi. D'accord ? Donc ça c'est la réponse. Donc ça c'est la réponse. Donc une excitation donnée, ce qui m'intéresse donc, c'est la réponse du système. Excitation sinusoidale. Excitation sinusoidale. Réponse ? Non. Excitation est f de t égale à f0. Considus oméga t. Réponse ? Non, ça va être f. X de t égale à x. Considus oméga t-psi. Vous avez remarqué ? Que j'ai pas parallèle du régime transito. Pour le système forcé, on ne s'interesse pas au régime transito. Sauf si c'est vraiment nécessaire. On va étudier le régime transito. Sinon, en cas général, on va étudier seulement le régime permanent. Donc la solution de l'équation différentielle du système, mais évidemment c'est la solution de l'équation selon ce comment. Donc là, je rajoute la solution particulière. La solution de l'équation sensorielle, comme on vient de le voir tout à l'heure, correspond en régime transitoire. Elle va disparaître au cours d'un certain temps. Donc réellement, ce que je cherche ici, X de t, c'est quoi ? C'est la solution en régime permanente. D'accord ? Donc solution en régime permanente. D'accord ? Sinon, la solution générale, donc ça va être la santé de l'origine transitoire, qui va disparaître au cours d'un certain temps, auquel je rajoute la solution permanente. D'accord ? Ce qui m'intéresse donc, dans la réponse du système, c'est la solution en régime permanente. Est-ce que c'est clair ça ? Très bien. Donc si l'excitation est de nature sinusuitable, la réponse est sinusuitable. Autre chose, la réponse du système, ou le système, va osciller avec la même fréquence que celle de l'excitation. d'accord ? Fréquence de l'excitation, omega, vous entendez ? Réponse du système, omega. Donc, le système va répondre avec la même fréquence, va osciller à la même fréquence que la fréquence d'excitation. C'est important ce point là. D'accord ? Donc, pour la réponse du système, le système va osciller à la même fréquence que celle de l'excitation. D'accord ? Deuxième point, le système va répondre avec un dépassage. Si. Bonjour. Il y a un retard par rapport à la réponse. Ce retard positif, comme il peut être négatif. Si le dépassage est positif, donc je vais l'appeler un retard, si le dépassage est négatif, donc ça va être en avance. Si le dépassage est nul, c'est en phase. Donc, le système va répondre en phase. Donc, la réponse du système va se faire à la même fréquence que celle de l'excitation. Le système va répondre avec un dépassage. Donc, ce dépassage peut être, la réponse peut être soit en retard, soit en avance, soit en phase. D'accord ? Est-ce que c'est clair ce point ? C'est bon ? Très bien. Donc, pour la fréquence, je suppose que c'est clair. Et pour le dépassage, est-ce que c'est clair ? En phase synchronisée. Je vais vous donner un exemple. Donc, vous avez deux boxeurs sur le riz. Alors, il y a le premier boxeur et le deuxième boxeur. Donc, le premier boxeur va cogner son adversaire avec un coup. Donc, bien évidemment, il va s'attendre à une réponse de son adversaire. Maintenant, la réponse de l'adversaire peut être en retard s'il faut qu'il encaisse le coup, que l'autre va lui répondre. Donc, ici, la réponse est en retard. D'accord ? Où ? La réponse est en avance. Avant qu'il reçoit le coup déjà, il a frappé son adversaire. La réponse est. Deuxième boxeur, arrêt pour ça. Avant qu'il reçoit le coup. Donc, ici, la réponse est en avance. Non, en phase. Donc, le premier frappe, le deuxième part le coup. Il l'atteint. D'accord. Ça, la réponse, elle est en phase. Est-ce que c'est clair pour cet exemple ? C'est bon ? Donc, il y a l'excitation. De même nature. Donc, celui-là, il frappe un coup. L'autre frappe avec de même nature. D'accord. Donc, la réponse est de même nature. Donc, même fréquence d'excitation. D'accord. Deuxième point. La réponse, pardon, peut être en retard, en avance ou en petit. Ce qui est caractéristique ici par le dépassage aussi. C'est bon ? Est-ce que c'est clair ? Très bien. Maintenant, les évolues dans la solution. Lesquelles ? C'est l'amplitude de la réponse. 1, 2. Le deuxième boxeur, quand il reçoit le coup, lorsqu'il réponse, est-ce que sa réponse, est-ce qu'elle sera faible, du même ordre de commandeur ou elle est importante ? D'accord. Donc, on va voir l'amplitude de la réponse. Est-ce qu'elle est faible ou est-ce qu'elle est importante ? D'accord. Ça. Deuxième point, deuxième inconnue dans la solution, c'est le dépassage aussi. Bien évidemment, vous avez une équation mathématique, une équation différentielle de ce raccord. On doit avoir deux constantes de mouvement. D'accord. L'amplitude de la réponse et le dépassage de la réponse. Alors, pour déterminer ces deux constantes, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ces deuxièmes ponies. Donc, pour retrouver ces deuxièmes ponies, qu'est-ce qu'on doit faire ? Si cette solution vérifie l'équation, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Si je remplace, elle doit la vérifier. C'est ça. Donc, je vais remplacer. Donc, pour déterminer les deuxièmes ponies dans mon équation, il suffit de remplacer dans l'équation différence. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? Je calcule x point égal. Parce que la démarche est claire. C'est bon ? X point égal à, donc, moins x, donc, oméga, sinus, oméga t, moins psi. OK. X point de t égal à, moins x oméga carré, cosinus, oméga t, moins psi. Alors, plus x point égal à, moins x point égal à, moins x. Alors, plus x, oméga, sinus, oméga t, moins psi, plus oméga 0 carré, fois x, cosinus, oméga t, moins psi. Ça égal à, phi, ou, nous l'avons appelé, a, cos, oméga t. D'accord. C'est bon ? Donc, il est question, naturellement, de résoudre cette équation. Chose qui n'est pas facile. Chose qui est très, très compliquée. On peut le faire. 3, 4, 5 pages de calcul. Donc, pour contourner cette difficulté, au lieu de travailler avec des fonctions trigonométriques, sinus pour sinus, on va travailler avec la représentation complexe. Là, maintenant, on va voir l'intérêt de la représentation complexe. Au bout de quelques lignes, on en putira la solution. Ça va simplifier énormément les calculs. Donc, au lieu de travailler, donc, l'excitation, ça, donc, c'est phi de t. À l'excitation, phi de t, c'est égal à, cos, oméga t, nous avons une réponse, x de t, c'est égal à, en, x, cosinus, oméga t, moins psi. Donc, au lieu de travailler avec la représentation réelle, je vais travailler avec la représentation complexe. Donc, l'excitation, phi de t, c'est égal à, exponentielle, i, oméga t, d'accord, x de t, égal à, x, exponentielle, i, oméga t, moins psi. Donc, pour contourner cette difficulté, d'accord, de la représentation réelle, c'est pas facile, là. Un cosinus A moins b, c'est cos cos plus sinus sinus. Bon, ici, vous avez un sinus, c'est cosinus, sinus cosinus point cosinus sinus. C'est pas facile à traîner, d'accord. Donc, on passe à la représentation complexe. Le résultat, il est exactement le même. Seulement, l'ordre de la difficulté est différent. Ok. Est-ce que c'est clair pour ce point ? Est-ce que c'est clair ? C'est bon ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire, maintenant ? Ah, on passe, dans l'équation différenciée. Donc, x point de t égale à, et si, je l'utilise. Donc, ça va faire, i oméga x exponentielle, i oméga t moins psi. C'est deux points de t égale à, je dirais, il va en prendre une fois. Donc, ça va faire i oméga au deuxième. On va en donner moins oméga carré x exponentielle, i oméga t moins psi. Donc, on va faire l'équation différentielle. Donc, moins oméga carré x exponentielle, i oméga t moins psi. Plus 2y, donc x point, i oméga x exponentielle, i oméga t moins psi. plus oméga 0 carré fois x exponentielle, i oméga t moins psi. Égale à, à quoi ? Égale à ? A exponentielle, i oméga t. D'accord. Donc, j'ai maintenant cette équation. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais séparer. Partie arrière, partie arrière, partie arrière, partie arrière, partie. Et bien, j. D'accord. Donc, dans un premier temps, je vais isoler l'exponentielle, i oméga t. Alors, l'avantage, vous voyez très bien que l'exponentielle, i a plus p, c'est l'exponentielle a, pas l'exponentielle p. D'accord. 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 Donc, dans un premier temps, j zone, ici, exponentielle, i oméga t. Donc, moins oméga carré, x exponentielle, moins psi, plus 2 epsilon, i oméga x exponentielle, moins psi, plus oméga 0 carré, x exponentielle, moins psi, égale à A. D'accord. 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 Donc 2 de epsilon oméga fois x égale à, parce qu'imagine que je crois qu'il y a là, donc c'est A sinus psi. Tout simplement. Donc vous remarquez que nous avons un système de deux équations à deux inconnus. C'est un système qui est raisonnable. Les inconnus, lesquels ? L'amplitude de la réponse et le dépassage de la réponse. D'accord ? C'est bon ? Je vous conseille de refaire les calculs. Donc pour retrouver donc l'amplitude, j'ai ici un cosinus et un sinus. J'utilise cos carré, cosinus carré, donc j'ai l'air au carré. Donc j'ai là ça au carré et à, en legsé en carré et à une h average, oméga carré, omõe carré, omava carré qu'il y a là, on carré, xi. Si 2s on dégarde x plus 1 en carré, 1 en carré, sin carré, psi, oui ? Non, je m'attends, je crois. Oui, je crois que c'est pour psi. Je commence avec x. D'accord. Et pour déterminer l'amplitude, je dois supprimer le psi avec 1 en carré ou sin carré. Très bien. Donc, je sens les deux quantités. Ça va me donner. Omega, je vais écrire ici. Donc, je sens les deux quantités. Sans en sèio carré , non, grand onméga , en carré , on plein un en carré plus 2' donc torn oméga en carré par un en carréners et également un en carré. cos carré, psi, plus sinus carré, psi, d'accord, donc je vais mettre, donc ça égale à 1, donc x égale à au carré, en facteur, donc x carré égale à au carré, en copine, x égale à, sur, à vous vous souvenez de quoi, quelle valeur, 0 sur n, sur racine carré 2, racine carré 2, oméga 0 carré moins oméga au carré, donc voici l'amplitude de la réponse, comme vous pouvez le constater, l'amplitude de la réponse, elle dépend de la fréquence d'excitation, donc ton est-elle là, donc je vais l'écrire, x, elle dépend de, d'accord, on tourne, l'amplitude de la fréquence, vous voyez, constante, 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 donc le seul paramètre qui peut varier, c'est bien la fréquence de l'excitation, si je varie la fréquence de l'excitation, je vois très bien que la réponse à cette excitation va changer, d'accord, deuxième paramètre du système, c'est le dépassage, donc pour le dépassage, il suffit de faire le rapport entre les deux, donc pour le dépassage, donc il suffit de faire le rapport entre les deux équations, d'accord, c'est bon ? Donc on vient de retrouver l'amplitude de la réponse et le dépassage de la réponse, pareil pour le dépassage, vous voyez que elle dépend de la fréquence quand même, la fréquence d'excitation quand même, est-ce que c'est clair, c'est bon ? Est-ce qu'il y a des questions pour les détails du calcul ? Non ? C'est bon, c'est clair ? Oui, en Tm, oui, tangente, psi, ça c'est psi, tangente, psi, elle dépend de, d'accord, c'est bon ? Étude des variations de la fonction x2 omètre. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Pour l'étude de cette fonction, la première des choses, on dit, donc dx2 omètre, donc dx2 omètre, c'est 2 omètre. Je vous donne directement l'étude, on va le calculer. Direction ? Non, on va le calculer. C'est intéressant pour la majorité. Comment une définition ? C'est une fonction qui dépend de oméga. Oméga, c'est une fréquence. Elle est définie ? Elle est définie ? La fréquence ? Elle est définie ? La fréquence 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 ? Oméga, c'est une variable. Dans le cas mathématique, oméga est une variable, donc on a fini un peu sur une variable. Mais physiquement par rapport, oméga est une grandeur positive. Donc combien de définition de 0 à l'infini ? Très bien. Derivée. Alors vous avez une fraction, ça c'est 1 demi. La fréquence ? 1 demi. Donc la dérivée de ça, fois ça. Donc ça va faire, c'est moins 1, ça c'est 0 sur 1, fois la dérivée de du dénominateur. Donc vous avez un demi. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Voilà, la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord ? La dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est combien ? Donc je dénique ce terme. Donc ça va me donner 2 fois oméga carré, fois moins 2 oméga carré, d'accord ? Ok ? Plus ? 4 y. Alors ? 3. 3. Donc 2 y en égale. Fois, ça fait un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur, 2 oméga carré. D'accord ? D'accord ? Le tout divisé par... Que ça... Divisé par... Ça pour carré, donc on met la zéro carré On met le carré On met le carré plus 2 étoiles On met la... Pour carré Voilà Très bon Très bien Donc je vais Rappuyer ici Donc D X2méga sur Dméga Égale Donc F0 sur 1.2 F0 sur 1.2 Donc F0 sur 1.2 Donc ça C'est correct Très bon Très bon Donc à la puissance F0 sur 1.2 D'accord Donc j'ai... Celui-là ici Ce terme Je dévoile maintenant Ce terme là Donc ça me donne quoi ? 1.2 Donc 2 avec 2 Ça va faire Moins 4 Moins 4 Oméga F0 carré Moins Oméga Au carré D'accord Plus Deux 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 que je vais mettre en facteur 4 donc ça va faire ici F0 sur M alors ici 2 fois oméga 3,5 suivi alors j'ai fait sortir le 4 donc vous avez donc oméga au carré ou oméga 0 au carré d'accord plus plus 8 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 9 9 9 9 9 9 9 10 10 7 9 11 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 18 égale à 0, ça représente une excitation inexistante, pas d'excitation, d'accord ? Donc c'est une solution que je ne prends pas. Très bien. Ou oméga au carré moins oméga 0 au carré plus 2 plus epsilon carré égale à 0. D'accord ? Est-ce que je peux effacer ça ? Ce terme là ? Je peux effacer ? Je vous invite à regarder les calculs chez vous. Donc oméga au carré égale oméga 0 au carré moins 2 epsilon au carré. Ça veut dire qu'il y a oméga qui est égal à racine carré de oméga 0 au carré moins 2 epsilon au carré. Plus ou moins ? Non. Il y a une seule solution que physiquement accepte. Le fait que la fréquence est définie positive. Donc mathématiquement nous avons deux solutions et physiquement on a une seule solution. D'accord ? Très bien. Donc voici la solution de la dérivée. Voici le point auquel la dérivée est née. Très bien. Maintenant, on va représenter ce point. Donc par rapport à oméga 0. Donc epsilon inférieur à oméga 0. Donc je suis dans le cadre de l'amortissement seul. Ici, lorsque x égale à oméga 0, amortissement critique. Y égale supérieur à oméga 0. D'accord ? Nous avons amortissement fort. Alors, pour que cette solution soit acceptée, il faut que ce qu'il y a à l'intérieur de la racine soit supérieur à 0. Donc oméga 0 carré moins 2e x égale carré doit être supérieur à 0. Ce qui veut dire que oméga 0 carré supérieur à 2e x égale carré. C'est-à-dire que epsilon doit être inférieur à oméga 0 sur acide. Donc donc sur l'espace des variations de l'amortissement epsilon. Epsilon inférieur à oméga 0 sur acide. Oméga 0 sur acide et inférieur à oméga 0. Ce qui veut dire que lorsque epsilon inférieur à oméga 0 sur acide et inférieur à oméga 0 sur acide, j'ai un max. Existence c'est-à-dire max de la maxi. Maximum que ? C'est de haut. D'accord ? Donc dans cette région, il y a un max. Au-delà de ce point, pas de max. Voilà, il n'y a pas de maxi. Parce que c'est la seule point. Donc le maximum de la fonction, je le trouve à ce niveau-là. D'accord ? Maintenant, la racide carré est définie pour cette quantité positive. Cette quantité est définie positive pour epsilon inférieur à oméga 0 sur acide. Donc la condition pour avoir un maximum de la fonction, il faut que epsilon soit inférieur à oméga 0 sur acide. Alors moi c'est clair dans ça. C'est bon ? Très bien. On va voir maintenant. Lorsque l'amortissement est fait. Si epsilon, pratiquement il est à 0, il n'y a pas d'an dans notre système. On va regarder. Si epsilon inverse 0, oméga. Envers ? Envers ? Envers. Si epsilon, ça implique que la fréquence d'existation, c'est-à-dire l'existence du max, correspond à l'application propre. Alors, juxtelique, vous avez un système, il n'y a pas d'amortissement dans le système. Quand est-ce que vous avez un maximum de la fonction de votre système ? De la réponse, maximum de la réponse. C'est lorsque la fréquence d'incitation coïncite avec la fréquence propre, exactement égale à la fréquence propre. D'accord ? Très bien. Est-ce que c'est clair pour ce point ? Alors, ce maximum, on appelle le maximum de la fonction, s'appelle la résonance. Phénomène de résonance. On va vous présenter la courbe. Donc, le maximum de la fonction correspondant à Oméga est égale à Oméga zéro carré, moins 2, si, si, donc, ok, alors, je remplace donc cette expression, d'accord, donc je vais faire le calcul pour ce terme et puis je remplace, donc vous avez Oméga zéro carré, moins, alors, Oméga zéro carré, moins 2, si, donc, ok, alors, tout ça, ok, d'accord, plus, 4, si, donc, Oméga zéro carré, moins 2, si, donc, c'est ça, très bien, donc, ici, j'ai 4, si, donc, c'est 4, plus, 4, si, donc, c'est ça, c'est ça, 8, 8, voilà, 8, merci, en suivant, je peux mettre 4Y au carré au carré, alors, pardon, ici, donc, j'ai 4 moins 4, donc, ça va faire Oméga zéro carré moins 2, voilà, donc, x max pour, notre voie-là, Oméga égale à F zéro sur M par, voilà, 4 y carré 4 y carré donc 2 y parce que c'est racine carré fois oméga 0 carré moins y carré racine voilà voilà est-ce que c'est clair c'est bon ? très bien vous pouvez remarquer ici que je pense que y envers 0 déjà non y converte 0 x max converte converte 0 donc y parce que y diminue x max augmente d'accord x max augmente très bien je vais représenter la cour 0 avant de m'arrêter qu'est-ce qu'oméga converte 0 ? x oméga égal à 0 x de 0 égale à combien ? je remplace oméga par 0 cette carte disparaît ici vous avez combien ? 1 0 sur m en méga 0 au carré d'accord 0 sur m en méga 0 au carré encore la courbe ? 2 0 1 0 2 0 0 1 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1 1 2 Bon, par exemple, je prends celle-là, d'accord ? Je prends celle-là. Le max correspond à oméga0 carré moins 2y0 au carré carré. Il est intérieur à oméga0. D'accord. Ok. Maintenant. Ici, regardez, à partir de là, au moment où vous avez un max, l'existence du max, ça correspondant à y0 sur racine de 2. D'accord. A chaque fois que vous avez un max, donc, vous êtes dans la limite où y0 intérieur à oméga0 sur racine de 2. Vous avez un max. Ici, par exemple, y0 égale à oméga0 sur racine de 2. Je perds le max. C'est la limite où j'ai pas de max. Ici. Ici, il n'y a pas du tout de max. Y supérieur à oméga0 sur racine de 2. Est-ce que c'est clair ? Voilà. Donc, nous avons deux régions distinctes. Une région où j'ai un max, l'existence de max, y0 inférieur à oméga0 sur racine de 2. Il y a un max. Le voici. Et plus y est faible, vous remarquez que plus y est faible, x max devient important. Sa valeur devient importante. D'accord. Et plus y tomber 0, donc ce max tomber oméga0. L'existence du max, donc, tomber oméga0. Voici. Plus y tomber à 0, plus oméga tomber oméga0. D'accord. Si maintenant y est égal à oméga0, ici. Y est égal à oméga0 sur racine de 2. A ce moment-là, je perds l'existence du max. Il n'y a pas de max. D'accord. Si y est évidemment supérieur à oméga0 sur 2, il n'y a pas de max. La courbe va tomber directement vers 0. Est-ce que c'est clair ? C'est bon ? C'est un peu compliqué, je reconnais. Beaucoup de calculs, beaucoup de choses. Beaucoup de phénomènes en même temps. Donc, ce qu'on peut dire ici, donc, variation de x max en fonction de y. Plus y, 10 lignes, tomber 0. Donc, vous remarquez que la séquence d'excitation tombe vers oméga0. Si vous prenez y, vous le faites tomber vers 0. Donc, oméga va tomber vers oméga0. Voici. Oméga. Il y a là. Donc, ça, c'est le max plus y tombe vers 0. Donc, oméga tombe vers oméga0. Donc, le max de la fonction se déplace jusqu'à atteindre oméga0. D'accord ? Jusqu'à se retrouver à la valeur de oméga égale à oméga0. Quand est-ce ? Lorsque y tombe vers 0. Donc, plus y diminue, la courbe subit un chiffre. Elle se décale. D'accord ? De telle manière que son max se rapproche vers la valeur oméga égale à oméga0. C'est-à-dire, la fréquence de l'excitation tombe vers la fréquence propre du système. Et à ce moment-là, l'amplitude de la réponse ne cesse d'augmenter. Voici. L'amplitude de la réponse ne cesse d'augmenter. Jusqu'au moment où, lorsque y tombe vers 0, x max pondère le film. L'amplitude de la réponse devient infime. C'est ce qu'on appelle phénomène de raison x. Est-ce que c'est clair ? Pour l'interprétation de l'art de ? Est-ce que c'est clair ? C'est bon ? Donc, il y a un certain nombre de paramètres dans l'apport. Il y a la fréquence propre du système. La fréquence d'excitation, pour laquelle j'ai un max. J'ai la valeur du max. J'ai la valeur du max. Entre ces paramètres, vous avez le x1, l'amortissement qui rentre en jeu. Donc le comportement de la réponse dépend de l'amortissement. si l'amortissement est faible ou si l'amortissement est fort. D'accord ? Donc si l'amortissement est supérieur à la valeur de l'amortissement, si l'1 est supérieur au mi-x0 sur racine de 2, il n'y a pas de max pour l'art de. D'accord ? Il n'y a pas de max. Si maintenant, au moment où, ypsilon est égal au mi-x0 sur racine de 2, c'est à ce moment-là que je commence à avoir un max. Pour un amortissement plus faible que cette valeur, je commence à avoir un max. Plus y diminue, la fréquence d'excitation, pour avoir un max, s'approche vers la fréquence propre du système. Et la valeur de l'amplitude augmente, 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 jusqu'au moment où l'amortissement tombe vers zéro, à ce moment-là, l'amplitude de la réponse tombe vers l'infini. C'est ce qu'on appelle phénomène de résidence. C'est bon ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce qu'il y a une question ? Une seconde ? Est-ce qu'il y a une autre question ? Une seconde ? Est-ce qu'on peut commencer ? On peut commencer ? Ok. Donc on a, on peut trouver des licitations. multiplication, U elev a 0 donc 1 sur 1 ² Too vielleicht 2εxe2 ohmègaω² Pour le dépassage, Psi Nous avons trouvé donc Psi égale à 2 Voy dummèga surusanك assez ohmègaω² Donc, pour le dépassage, Psi égale à arc, tangent de Y oméga sur oméga z² moins oméga 4. Donc on va étudier le dépassage. Étude du dépassage. Donc, je refais l'I8 de conjoncte XI, lorsque l'on prend le fiel, tombe vers 0. La fréquence de l'excitation tombe vers 0. Donc, il y a la loi. Donc ça, ça tombe vers l'infini. Donc ça, c'est l'infini 1 sur l'anéguilé devant ce terme-là. Donc, l'infini, il y a le terme dominant. Donc, ça tombe vers 0. Donc, conjoncte Psi tombe vers 0. Pour la fonction conjoncte, donc, il y a la projection sur cet axe. Conjoncte Psi tombe vers 0, donc, ça implique que Psi tombe vers 0. Voilà. Donc, la réponse du système est en face avec l'excitation. D'accord. Maintenant, l'I tangente Psi, lorsque l'Oméga tombe vers 0. Omega tombe vers 0, avec valeur négative. D'accord. Donc, au carré, ça va faire un 0 plus ici. Donc, conjoncte Psi tombe vers plus l'infini. Plus l'infini. Donc, Psi tombe vers pi sur 2. D'accord. Alors, lorsque tonjoncte Psi tombe... La limite de tonjoncte Psi, lorsque l'Oméga tombe vers Omega 0 plus, donc, ça va tombe vers... Donc, ça, c'est supérieur à Omega 0. Donc, Omega supérieur à Omega 0. Donc, ça, c'est tombe vers 1. Donc, moins 1, ça va faire un 0 moins. Donc, ça, c'est moins l'infini. Donc, Psi tombe vers pi sur 2. Voilà. Donc, lorsque maintenant... Limite tangent Psi, lorsque l'Oméga tombe vers l'infini maintenant. Lorsque l'Oméga tombe vers l'infini. Donc, ça, ça tombe vers 0. 0, ça tombe vers... Combien ? Ça tombe vers 0. Donc, c'est aussi négatif. Donc, ce qui veut dire que... Psi tombe vers... Euh...Pi, pardon. Donc, je suis de ce côté-là. Psi tombe vers 0. Donc, je suis de ce côté-là. Donc, je suis de ce côté-là. Donc, je suis de ce côté-là. Psi tombe vers 0. Donc, pour la courbe, vous allez le trouver. On va trouver la chose suivante. Donc, ça, c'est ici au 2. Ça, c'est ici. Psi tombe vers 0. On va trouver la courbe, parce qu'il n'y a pas pour le déposage aussi. D'accord ? Donc, pour l'effet de fréquence d'excitation, La réponse du système est en face. La réponse du système est en face avec une excitation. Pour les fréquences d'excitation proches de la fréquence propre du système, c'est en quadrature de face. Psi tombe entre les deux. Donc, le déposage de la réponse du système est en quadrature de face. Psi tombe entre les deux. Pour les hautes fréquences d'excitation, la réponse du système est en non-position de face. Il y a un déposage de pi entre la réponse du système et l'excitation. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? L'étude ? On trouve les hautes fréquences. 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 La réponse du système est en dépassage par rapport à l'excitation. D'accord ? Maintenant, Qu'est-ce que c'est clair ? L'étude ? Le dépassage ? C'est bon ? Maintenant, Si Epsilon égale à zéro. Il n'y a pas d'amortissement. A ce moment-là, donc, vous avez Epsilon converse zéro. Donc tangent aussi converse ici zéro tangent aussi converse zéro. D'accord ? Donc ça, ça converse zéro. Voyons-nous maintenant jusqu'auquel-là. Lorsque oméga est inférieur à oméga zéro. Le dénominateur. Lorsque oméga est inférieur à oméga zéro. Le dénominateur est ? Comment ? Positif. D'accord ? Donc, si oméga inférieur à oméga zéro. Donc, tangent psi tomber zéro avec valeur positive. Tongeon psi tomber zéro. Est-ce que valeur positive, valeur négative ? Non ? Parce que oméga est supérieur à oméga zéro, non ? avec valeur négative. Donc, pour un amortissement ferme, on va courir le déphasage qu'on en reçoira. Donc, la limite, c'est oméga zéro. On court oméga inférieur à oméga zéro si psi égale à zéro le moins si juste elle dépasse la fréquence propre oméga zéro. Une fois la fréquence d'excitation dépasse la fréquence propre du système oméga zéro, elle va passer à psi galà pi. Est-ce que vous voyez ça ? Donc, lorsque oméga inférieur à oméga zéro, cette quantité est positive. Regardez. Donc, c'est zéro sur quelque chose de sur quelque chose de positif. D'accord. Donc, ça va faire un zéro plus. Donc, pour un zéro plus, vous avez un psi galà zéro. Un déphasage psi galà zéro. Au-delà au-delà de ça. Voilà. Donc, c'est zéro zéro. Donc, oméga est supérieure à oméga zéro. Donc, cette quantité là inférieur à 1. Donc, ce qui est dénominateur sera négatif. Donc, ça va faire zéro moins. Donc, je suis de ce côté. Je suis de ce côté. Je suis de ce côté. Zéro moins. Encore. Donc, le déphasage psi égal à pi. Donc, pour epsilon converte zéro, le déphasage psi du système lorsque la fréquence d'excitation est inférieure à la fréquence propre du système. Donc, la réponse du système est en phase avec l'excitation. au-delà de la fréquence propre du système c'est en opposition de la base. D'accord ? Donc, ça passe direct de zéro. La déphasage de zéro ça passe direct vers... D'accord ? Est-ce que c'est quelque chose à quoi ? C'est bon ? Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas de questions ? C'est bon 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 ?